Salut à toutes et salut à tous, bienvenue, bon retour sur M7 Live, on se retrouve aujourd'hui sur Football Manager 2020 aux commandes de Leeds United, on est le 6 octobre 2024 et c'est jour de match Tottenham-Leeds United, c'est le troisième qui reçoit le leader car oui, nous venons de virer en tête de ce classement match important, ça veut dire qu'en cas de victoire, pour la première fois depuis des lustres, on mènerait la première ligue, ça ne nous est pas arrivé de toute la saison dernière, donc il faut remonter à la saison d'avant, la saison du titre donc, pour revoir une équipe de Leeds en tête, ça ferait évidemment très plaisir, même si au bout de 7 ou 8 journées, ça ne veut strictement rien dire. Allez, les matchs que vous avez ratés depuis la fois dernière, on s'était quitté, c'était le 2 septembre, donc après le match contre Everton, on a fait un sans faute depuis. Chaud de victoire quand même à Follam, on s'est fait très très peur, on a pris un but à la 75ème derrière Full Attack et Philips et Delap parviennent à trouver la faille pour obtenir une victoire très étriquée, pas de frayeur à Monaco, Bogouch, Reyna et Gibbs White assurent la marque, victoire 3 à 0, donc dans un groupe de Ligue des Champions qui comporte, outre nous bien sûr, le Borussia Dortmund, la Juve et l'AS Monaco, groupe relevé, relevé. Ensuite, donc, après ce fameux match contre Monaco, on recevait Liverpool à Elland Road et Liverpool a subi notre loi, on aurait pu mettre plus de buts que ces deux buts, donc Gibbs White et Jérôme Onguenay de retour. Pour autant, c'est la première fois depuis bien longtemps que j'ai l'impression d'avoir une vraie grosse équipe entre les mains. Liverpool a passé un sale quart d'heure, j'ai senti beaucoup d'aisance dans le groupe face à ce gros match. Pas de frayeur non plus en Carabao au troisième tour, donc avec un tirage enfin favorable, Crowley, donc qui n'a pas pesé. Crowley, sociétaire de Skybet League 2, donc voilà, on devait l'emporter facilement, ça a été le cas. Pas de frayeur, donc Crowley a simplement eu un petit tir au but à se mettre sous la dent. Deux derniers matchs, donc, de championnat avec la réception de Wolverhampton, donc à Elland Road. Victoire 4 à 0, sans frayeur en dominant, même si on a lâché quand même un peu trop d'occasion à mon goût, donc, aux joueurs de Wolverhampton. Et enfin, dernier match en date de la Ligue des Champions encore, avec la victoire contre la Juve à Elland Road. Gibbs White encore, qui fait un gros début de saison avec Morgan Gibbs White. Vraiment un superbe joueur, je n'en ai pas qu'il soit à ce niveau en venant bien seulement, entre guillemets, de Wolverhampton. Mais en tout cas, les débuts sont hyper, hyper prometteurs. Et Reina, donc, qui met le deuxième but derrière, on a contrôlé et gagné assez facilement. Donc, ça veut dire qu'après ces deux victoires initiales, nous avons pris la tête du groupe, donc, devant Dortmund. La Juve et Monaco sont en grand danger. Prochain match, eh bien, ni plus ni moins que deux matchs contre le Borussia, d'abord à Elland Road, puis ensuite en Allemagne. Match du jour, donc, déplacement à Tottenham, avec en jeu, eh bien, la première place. Alors, on ne la perdra pas, même si, quoi que si, on la perdra si on perd. Mais, voilà, en cas de match nul, on la conserverait. L'objectif, c'est de la conserver. Si on peut gagner, eh bien, c'est encore mieux. On ne partira, si on partira légèrement favori dans ce match, on va essayer de faire, eh bien, de faire passer un sale quart d'heure à Tottenham. On aura un absent de marque, c'est l'Iham Delap, donc, qui est blessé, qui reviendra très bientôt, mais qui risque de nous manquer un petit peu dans ce match. C'est Ryan Cassidy, qui fait de très, très beaux débuts, puisque Cassidy est déjà à cinq buts en première ligue en six rencontres. C'est remarquable. Et donc, on a enfin la rotation qui nous manquait, donc, derrière l'Iham Delap. J'espère qu'on le verra aujourd'hui au passage. La compo, la compo, donc, elle est classique. Glauber au but, Chilwell, Penzo, Onguene, James, c'est la défense type. Asensio, McTominay-Roberts, c'est également la charnière type, le milieu de terrain type. Bellingham et Kubo assureront l'animation offensive. Et Cassidy, donc, on l'a dit, sera aligné en attaque. J'espère qu'on aura une vraie grosse rencontre à se mettre sous la dent et qu'on repartira surtout avec une victoire. Ce serait vraiment très bien. Encore une fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas mené la première ligue. Ce serait un signal envoyé à tout le monde d'être capable de montrer d'entrée. Il faudra compter avec nous. Allez, je n'attends rien d'autre qu'une victoire aujourd'hui. Et c'est le cas. On a besoin de mettre la main sur cette Liga, sur cette Liga, sur cette première ligue. Et on va donc essayer. Alors, cinquième, est-ce que c'est le mauvais moment pour les affronter ? Non. Non, 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 non. Non, non, je pense que c'est plutôt eux qui devraient avoir peur. On est en grosse pleine bourre, donc j'ai bon espoir qu'on soit très problématique pour eux. En tout cas, première occasion sera pour Tottenham. Et c'est repoussé Cassidy. Oh, Cassidy. Cassidy, le raid de Cassidy. Quel dommage. Quel dommage. En tous les cas, c'était déjà très fort ce qu'a fait Cassidy. Grosse percussion. La différence entre Cassidy et Delap, c'est que Cassidy a une très grosse valeur en dribble. 17, je crois. Là où Delap est très rapide. Mais par contre, un petit peu plus de mal lorsqu'il est contesté par un défenseur proche. Donc, Cassidy apporte ça. Au contraire, il est capable d'éliminer, de mettre dans son dos un défenseur lorsqu'il est en 1 contre 1. Et je dois dire que c'est presque mieux que Delap. Mais pour l'instant, Delap reste le numéro 1. Et on va essayer de faire le mieux possible. Sans lui, Kubo. Oh, Cassidy. Ryan Cassidy. Ryan Cassidy. Bien écoutez. Incroyable. Magnifique. La récupération d'Ascensio. McTominay, la passe est parfaite. Kubo qui a l'intelligence de remettre directement sur Cassidy. qui a juste la possibilité de mettre son pied pour marquer ce premier but. Allez, attention. Corner à nouveau. On sait qu'ils sont forts, les joueurs d'autodamme sur corner. Oh, magnifique. William Gustavo. Sur qui on était avant que le... Je vais vous le faire voir, d'ailleurs. Avant que l'option Kubo s'ouvre à nous. William Gustavo faisait partie des joueurs scoutés. C'est magnifique. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Coéquipier en sélection de Glauber. Regardez-le. Il est très, très beau. Très, très beau. Très, très beau. Il avait le plus grand club d'Europe à ses fesses cet été. On en fait les frais. Allez, un partout. Ce n'est pas perdu. Mais en tous les cas, ils ont montré, les londoniens, qu'il fallait compter avec eux. Magnifique. Incroyable. Incroyable, incroyable. Et Bellingham qui marque le but du 2-1. Réaction d'entrée. Et Roberts, comme si ce but encaissé était un accident, Roberts. C'est parfait ce qu'il a fait. Et Bellingham qui échappe à la tenaille, donc, entre le gardien de Tottenham et le défenseur. C'était Sanchez, je crois. Et on reprend d'entrée l'avantage, même si Asensio s'est fait mal. Et on va sortir Asensio. On ne prendra pas de risque avec lui. Par contre, je vais devoir décaler Bellingham. C'est Gibbs Wright qui va entrer. Et Judy Bellingham, donc, qui va prendre l'aile gauche. Allez, attention. Coup franc de Lemar. On sait que c'est très dangereux. Ça fait mal un petit peu, quand même. Ils ont décidé de ne pas perdre. Il y avait vraiment beaucoup trop de place. Il y avait beaucoup de temps pour ajuster. Et ce match va être très dur à gagner. Vous savez quoi ? Allez, McTominay. Ça repart avec Roberts. McTominay, James, qui va chercher Roberts encore. Ouf, ça, c'est un ballon pourri. Ça, c'est un ballon pourri parce qu'il y a un 2 contre 2. Waouh, 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 waouh. On s'en sort bien. On s'en sort bien. Mais j'ai l'impression qu'on perd un peu le fil dans ce match. Ça joue très vite en face, vous le voyez. Allez, il faut reprendre ce ballon. On n'y arrive pas vraiment. Allez, allez, il faut presser. C'est bien, le pressing. Ça sent le chaos, quand même. Je pense qu'il y aura un but avant la mi-temps. De quel côté, je n'en sais rien. Ça peut vraiment basculer. Ouais, magnifique McTominay. Allez, Cassidy, Cassidy. Dommage. Il aurait peut-être mieux fait, Cassidy, de chercher quelqu'un au centre. Allez, Roberts le corner. C'est tellement brouillon. Kubo avec Bellingham. On a Gibbs-White qui alerte. Botland. Peut-être qu'on va arriver à 2-2 à la mi-temps, finalement. Ce qui, objectivement, est assez justifié. Mais par contre, je regrette un peu nos largesses défensives. Je veux qu'on resserre les boulons. Parce que si jamais ce n'est pas le cas, on va perdre ce match. C'est sûr et certain. Ils sont chez eux. Et en termes de niveau, je ne nous sens pas supérieurs. Donc, on est en danger. On est en danger. Il faut bien aller. Kubo, Kubo. C'est un bon ballon pour Cassidy, mais c'est récupéré. Attention à la contre-attaque. Oh, magnifique. Magnifique. Gibbs-White qui avait fait un travail fantastique en pressant extrêmement haut. Roberts. C'est dégagé. Allez, Kubo qui va récupérer. Il faut remettre au centre. C'est parfait. C'est bien fait. Même si on a perdu le ballon. Le contre ne va rien donner. On va calmer un peu Bellingham qui a l'air bien chaud. C'est une partie importante qu'on joue aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer. On n'arrive pas à trouver la faille pour l'instant. On va tenter un petit coup de Trafalgar. Mettre des jambes fraîches. Roberts. Pour commencer. Je n'ai pas vraiment confiance en Barry pour le lancer dans un match comme ça. On va plutôt faire rentrer. Phillips à la place de McTominay. Qui a pourtant été très bon. McTominay. Allez. Dernier changement du match. On va espérer que les garçons entrants vont emporter quelque chose. Même si 2-2 ce ne serait pas un mauvais résultat. En menant deux fois ce serait quand même dommage. Allez. Il faut reprendre ce ballon. Il faut reprendre ce ballon. C'est dangereux. Ça va être très très dangereux. Je vous le dis tout de suite. Ça va être très 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 dangereux. Ça sent le but pourri. Oh là 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 là. Honnêtement. Il était dedans. C'était pareil. On va calmer James. Il était dedans. C'était pareil. Ce but. Après. Est-ce qu'on était tellement supérieurs. Honnêtement. Alcacidi. Dommage. 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 C'était possible avec Maxi Lopez dans ce genre d'action. Jolie. Allez. Jolie. Maintenant il faut contrer. Allez. Nesbit. Le Marc qui a bien redécroché pour aller chercher le ballon. J'ai un peu peur de ces dernières minutes là. J'ai un peu peur et j'ai raison d'avoir peur. Oh là 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 là. Mon dieu. Alors je vous annonce que je signe pour le 2-2 finalement. Oh Glober héroïque. Je signe pour le 2-2. C'est pas grave. Je pense qu'on est plus passé près de perdre que de gagner ce match. Ouais. C'est énorme. On s'en sort. Eh bien. Allez Gibbs. 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 Oui. 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 Oh c'est incroyable. C'est absolument pas mérité. C'est absolument pas mérité. On va pas se mentir. C'est absolument pas mérité. Gibbs White. Son travail est magnifique à ce garçon. Le ballon glissé. Beaucoup d'intelligence. Nesbit. Beaucoup d'intelligence. Et Cassidy qui arrive à ramener, à redresser ce ballon. Pour marquer le but probablement de la victoire. Alors on va pas faire les regards. Cette fois-ci. On va faire du très défensif. Ouais. Magnifique. Magnifique. Quelle chance. Quelle chance. Quelle chance. Quelle chance. Victoire très chanceuse hein les gars. Très belle victoire. Allez. On va faire un petit peu de stats. Très rapidement. J'en reviens pas. J'ai bien cru qu'on allait perdre. On a eu beaucoup d'actions. Qui auraient pu nous valoir une défaite. On s'en sort tant mieux. Et donc je vous le disais. Et bien on prend la tête de ce championnat. Avec 3 points d'avance sur United. 4 sur Tottenham. C'est très bien. C'est très bien. Au niveau des stats. C'est encore très tôt pour regarder ça. En tout cas on a un Cassidy qui fait des débuts fantastiques. Avec 7 buts déjà. Bellingham est à 6 buts. Recentré donc il est. Gibbs White. A bien réussi. Vous le voyez déjà décisif. 4 buts. Et Reyna qui est à 3 buts. Au niveau des passes d'Est. Et bien on retrouve 3 joueurs à 5 passes. James Nesbitt. Marco Asensio. Et Patrick Roberts. Ça passe beaucoup par les ailes. Notre jeu vous le voyez. Et on a Reyna qui est à 3 passes. Lui aussi. Tout comme Takefusa Kubo le japonais. Qui a lui aussi réussi ses débuts. Tout le monde a réussi ses débuts globalement. Jérôme Nguyen est à 7,70. Mais sur seulement 5 matchs. Reyna est à 7,58. Marco Asensio à 7,54. 7,49 pour Judy Bellingham. Et McTominay est à 7,47. On verra comment ça évolue. C'est un petit peu tôt encore pour se prononcer. Mais en tous les cas ce qui est sûr c'est que les nouveaux arrivants apportent quelque chose. Et que pour la première fois on a une vraie grosse machine entre les mains. Il faudra être fort mais en tous les cas ce qui est sûr c'est que l'équipe elle, elle l'est. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.